Bonjour, je suis en compagnie de mon amie Lynn Tremblay, ici Chantal Laverge Naturopa. Allô Lynn! Allô! Je suis venue pour faire une expérience pour vous faire connaître des beaux tests que Lynn peut faire. Lynn, tu vas m'expliquer ce que tu fais présentement comme test. À la date, on a fait quelques tests, donc on pourra en parler peut-être à un autre moment. Dans le moment, on pensait faire le test de vitamine C. C'est un test qui nous permet de vérifier si on a une carence. La vitamine C, on sait que c'est super important pour le système immunitaire. Mais dans le fond, c'est que c'est très important pour le collagène, pour régénérer le corps. Oui, et le collagène, c'est ça qui va faire qu'on va vieillir moins rapidement aussi. Oui, c'est ça. C'est la structure du corps qui nous soutient, ça fait que c'est vraiment important. Exact. Alors, toutes les fois qu'il y a, par exemple, des inflammations, des problèmes avec les articulations, des choses comme ça, la peau également, on peut penser à la vitamine C. Alors, c'est un test très simple qui se fait en consultation. Puis, ce qui est important à dire aussi, c'est que Lynn, tu es quand même biochimiste. Tu as une belle formation derrière ça. Oui, bien, j'ai quand même un bagage du côté de la formation, aussi du côté de mes années au niveau pharmaceutique. J'ai fait quand même plusieurs différentes branches de pharmaceutique. Puis, ensuite, tout le volet naturel. Oui, puis toi-même, tu es malade, donc tu as dû prendre soin de ta santé et changer comme alimentation aussi. Ça fait que, tu sais, l'expérience qu'on a à rapport à nous fait une grosse différence aussi. C'est toute la différence du monde, parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment vérifier l'effet en même temps, voir les stratégies de santé, qu'est-ce qui marche bien, pourquoi ça ne marche pas non plus. Oui, en plus. C'est important. Il n'y a rien de mieux que d'avoir expérimenté quelque chose pour encore plus comprendre ça. Notons qu'une madame vient et dit, « Oh, je fais une infection urinaire », bien, quand tu en as vécu une, une fois dans ta vie, tu peux comprendre comment ça fait mal. Ah oui, on n'oublie pas. Effectivement. Puis, on sait comment ça se présente, les différents niveaux d'inflammation, qu'est-ce que ça peut donner comme impression. Oui, il y a vraiment du vécu important de ce côté-là. Alors, dans mon test de vitamine C, on voit que, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on voit qu'on a une couleur bleue. Je peux m'en crocher. On a une couleur qui est très, très bleue avec le réactif. Alors, c'est très simple. On ajoute tout simplement des gouttes d'urine jusqu'à ce que ça devienne transparent. Alors, on va vérifier avec l'urine de Chantal. Peut-être que vous allez voir que je suis mal, mais je ne le sais pas. Alors, une goutte. C'est important de dire que ce n'est pas un diagnostic, que ce n'est pas nous qui avons le droit de faire ça. C'est vraiment un test qui va nous donner une piste. C'est ça, Lune? En fait, ce sont des tests fonctionnels, donc des tests qui nous donnent un bon aperçu de comment ça fonctionne dans le corps, dans le moment. Celui-là, particulièrement pour un cas de carence. Dans les autres tests que j'ai au niveau carence, il y a aussi le calcium et le zinc. Le zinc, c'est un test gustatif. On va faire ça plus tard. Et puis, les autres peuvent être à d'autres niveaux, par exemple, pour vérifier l'état des glandes surrénales, un peu leur réactivité, comment ça va de ce côté-là. Puis aussi au niveau de l'intestin, qu'on va faire après. Super, ça. Donc, une goutte, ça n'a pas changé. Alors, on continue. Deux gouttes. Si au bout d'une goutte, ça avait changé, qu'est-ce que ça voudrait dire? Après une goutte, ça veut dire qu'on a un taux optimal de vitamine C. OK. On en a vraiment beaucoup. C'est parfait. C'est parfait. Trois gouttes. Quatre. Ça commence à changer tranquillement. Cinq. J'ai besoin d'un fond blanc pour l'estimer, là. OK. Encore bleu. Six. Ah, ça y est. Donc, on a un résultat à six gouttes pour la vitamine C. C'est très, très fragile à la chaleur, bien sûr. Puis, tu sais, Hélène, qu'est-ce qu'on disait avant, ce qui est important aussi de savoir, c'est que même si on en mange beaucoup, est-ce qu'on l'assimile bien? Tu sais, ça ne veut pas dire que parce que moi, tout ce que tu viens de donner là, des boivrons, du brocoli, j'en mange vraiment souvent. C'est sûr, moi, je vais moins manger les fruits riches en vitamine C. Mais, en général, c'est des choses que je mange. Puis, je mange au moins la moitié de mon assiette cru. Fait que, mais déjà, est-ce que j'ai assimilé parfaitement qu'est-ce que j'ai mangé? Ça, c'est une autre question. Et l'autre chose aussi, c'est, mettons quelqu'un qui en a vraiment besoin parce qu'il répare des choses, parce qu'il a besoin de travailler son système immunitaire ou que son système immunitaire est super occupé à combattre des choses qui se promènent dans son corps, que ce soit des virus, des bactéries, des champignons ou que ce soit des résidus un peu partout qui peuvent venir de l'intestin perméable, par exemple. À ce moment-là, ça se peut qu'on ait besoin de plus de vitamine C. C'est sûr. Liane, tu vas juste me donner tes coordonnées téléphoniques où les gens peuvent te rejoindre parce qu'on ne veut pas que la vidéo dure trop longtemps et qu'on va en faire un deuxième. Ok. Donc, c'est le 418-817-2476. Sinon, on peut le voir de temps en temps chez Bips. En fait, c'est à la Clinique de santé naturelle sans rendez-vous qu'on peut me voir maintenant le mercredi après-midi. Donc, c'est au-dessus du magasin de 1h à 5h. Parfait. Ça fait qu'il t'appelle. Merci et bonne santé!